En 2007, je vous présente le tout nouveau bijou d'Apple, l'iPhone. Taisé sa rembolle, chione ! Et now... Putain, on doit payer 500 balles pour voir un show dans une salle de 2 mètres carrés ? J'espère qu'ils ont mis tout leur fric dans leur nouvel iPhone, parce que là... Wow, on nous prépare quelque chose, c'est pas possible ! Hé, tu fous quoi là ? On a dit qu'on se retient d'afficher le carnet de panique, alors tu dégages. On s'en fout, tu dégages ! Putain, ça fait 10 minutes qu'on attend là ! Alors, monsieur, affichez-moi le début de la présentation, s'il vous plaît. Ah oui merde, je l'ai viré. Je fais comment là ? Je fais comment ? Bref, après plus de 1h, Team Cuisinier arrive sur scène. Hi girls ! Ah merde, y'a pas de fille, je savais qu'enfin... Bonjour à tous et à tous, je me présente, je m'appelle Team Cuisinier, j'ai 66 ans maintenant, je fais 666 kilos. Bon, raconte pas ta vie, passe à l'iPhone ! Et après 666 heures de discussion, on n'est pas arrivé à l'iPhone ! Maintenant, il raconte la vie d'Apple. Et donc, à Maurice, depuis février 2015, nous avons vendu 6 iPhones. Ce qui fait que nous nous sommes fait découvrir en or ! Encore 666 années plus tard, on est enfin arrivé au Mac. Et comme toutes les années, nous avons amélioré le Macbook Pro. Donc, voici le voilà. Et nous avons fait des améliorations. Et bien, nous avons ajouté un Intel Core i3 de 2010, ça, haute technologie. Et donc, pour la RAM, nous avons ajouté 512M de RAM. Parce que, selon moi, c'est suffisant pour le montage vidéo et tout ça. Vu qu'il y a Pro dedans, donc c'est forcément du montage vidéo. Et ne gonnez pas ! Et voici la vidéo de présentation. Regardez-moi ça, quoi ! Le Intel Core i3, le processeur qui va révolutionner l'année 2010 pour toujours. Regardez-moi ça ! Cette beauté pure ! L'art ! L'art de faire du nouveau ! Du nouveau et du vieux ! Euh, bref, on s'en fout. Après, tu peux ajouter le Core i7 de 2015 ? Oh, mais on a dit tes émots ! Merde ! Et après la présentation de OS X qui a duré 666 années, nous pouvons passer à... L'iPod, hein ! Ah, l'iPod ! Ce fameux baladeur musical qui a fait des ravages dans le monde entier, hein ! Alors, parlons des ventes ! Alors, depuis 2001, eh bien nous avons vendu près de 500 millions d'iPod dans le monde entier ! Vous vous rendez compte ? Et depuis 2015, eh bien nous avons vendu... 5 millions, non ? Il y a un problème ! 5... 5... iPod, non ? Euh... Je suis gêné ! Bref, comme nos iPods étaient obsolètes, eh bien nous allons sortir une nouvelle gamme d'iPod. Alors nous avons l'iPod, je me gratte le dos, l'iPod, je joue avec la bouffe, l'iPod de 1914 et l'iPod qui sert à rien ! Ah oui ! Et aussi, vous vous souvenez de tous les iPods qui étaient sortis en juillet 2015 ? Eh bien, tous ces iPods là sont considérés comme obsolètes ! Ça veut dire qu'il n'y aura plus de mise à jour ! Comme ça, on met tout le monde dans la merde ! Putain, pourquoi il n'y a personne qui achète mon iPod ? Je l'ai pourtant bravé à 90% ! Et finalement, le moment tant attendu de tous, arriva... Le... 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 iBook ! Non, non, non ! iPhone, il est là ! Sans rire ! Et ensuite, je vais annoncer la nouvelle révolution ! On arrête l'iPhone et l'iPad ! Parce que, oui, ils avaient mauvaise réputation tous les deux, alors... Cette année-là, on a décidé de enlever tout ce qui avait mauvaise réputation ! Monsieur, vous m'écoutez encore ? Sous-titrage Société Radio-Canada